Alors Team Crab ça vient de Fortnite, on faisait beaucoup de parties privées et alors il faut savoir qu'il y avait deux teams, il y avait Team Lama et Team Crab et à chaque fois on était sur Team Crab et maintenant c'est devenu notre team à nous donc voilà comment ça s'est créé. Du coup moi c'est Nicolas et je suis avec la Team Crab. Moi c'est Kouaz de la Team Crab. Moi c'est Oudini et je suis un membre de la Team Crab. Quel est votre rôle dans l'e-sport belge ? Donc en fait on essaie de travailler avec un peu tout le monde, donc nous essentiellement on est une équipe e-sport mais aussi on travaille avec des organismes pour mettre en place des événements, etc. comme Rocket Frites. Mais pourquoi avoir rejoint le projet Frites ? Parce qu'on aime les frites ! Non plus sérieusement c'est un projet qui nous nous botte, c'est sur un jeu sur lequel on s'y connaît, enfin ici la première et la deuxième édition c'est un jeu sur lequel on s'y connaît bien, c'est Rocket League et puis l'e-sport, nous on aime tout ce qui est e-sport et le jeu vidéo donc c'était parfait pour nous. Et quels sont vos projets personnels dans l'e-sport ? On a plusieurs projets, déjà on avait commencé avec des tournois assez privatifs avec la Team Crab et là on a rejoint justement le projet Rocket Frites qui nous tient à cœur et là on est en train de faire admin dans plusieurs tournois et notre projet c'est vraiment de s'étendre le plus possible sur le plus de jeux possibles aussi et de venir aider plusieurs organisations. Et pourquoi je m'intéresserais à votre organisation ? On essaie d'être innovant, de mettre en avant notre ambiance de groupe et notre amitié ensemble. On est une équipe de potes, en général on fait des streams sur Twitch et donc en gros on essaie de faire plus ou moins des projets intéressants etc. Et on essaie de faire aussi participer les personnes qui nous regardent et donc on est en live quasiment tous les jours, peu importe les horaires. !